Eh ! Vous avez vu, on n'est pas lundi, on est dimanche ! Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé ou bien travaillé ou fait tout ce que vous aviez envie de faire, voilà. Et nous, on va y aller. Je vous invite à rester en fin de vidéo puisque j'ai des annonces à vous faire. J'ai décidé de ne plus vous faire d'annonce en début de vidéo. Je sais que certaines et certains d'entre vous sont toujours très pressés et qu'ils veulent avoir les énergies tout de suite et qu'ils s'en foutent du blabla. Donc, par conséquent, j'acquiesce à votre requête de mettre mes annonces en fin de vidéo, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne mon livre qui est au format numérique, voilà, pour ceux qui voudraient lire le livre, qui n'ont pas trop de budget ou qui vivent loin, etc. Mais bon, je vous en parle, tout ça. Il y a des extensions, il y a des surprises, il y a un nouvel oracle qui arrive pour Halloween. Bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti tout de suite pour faire nos énergies. Donc, du... attendez, du 24, 25, 26 octobre 2022, voilà. Bon, on va se prendre. Les jeux qui sont devant moi parce que j'ai rien préparé du tout. Autant vous dire que ce week-end, ça a été un week-end où j'ai fait que courir au sens propre comme figuré. Certains savent de quoi je parle. Donc, du coup, j'ai rien préparé du tout. J'ai juste fait un effort, vous avez vu, j'ai commencé à mettre de la déco pour Halloween, tout ça, tout ça. Je vous prépare une vidéo sur le sabbat de Samhain et je vous fais un truc aux petits oignons. Vous allez voir, là encore, c'est le cas de le dire parce que j'ai prévu de vous faire des recettes, tout ça. Bref, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Et je vous ai dit qu'il y aurait des surprises. Là, on arrive justement sur la semaine où je vous ai prévu des surprises pour Samhain. Et sachant que nous, ici, on est fous, on ne s'arrête pas juste à la semaine de Samhain. Non, non, les énergies de Samhain, les surprises que je prépare, il va y avoir pour tout le mois de novembre jusqu'à Yule. Et ouais, et ouais, voilà, c'est Noël avant l'heure. Je sais, ça vous fait plaisir, c'est cadeau. Bon, allez, c'est parti. On y va, on va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. On est à fond dans la thématique. Excusez-moi, j'ai un truc qui me pique l'œil. On va prendre l'oracle de Pandemonium. J'ai eu un blanc, là. Je me suis dit, comment tu l'as appelé déjà ton oracle ? L'oracle Luciferian ? Non, c'est pas ça. Et on va se prendre l'oracle du Veilleur pour un petit message. Et on y va tout de suite d'abord pour les êtres d'ombre et de lumière. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que je vois que la batterie de mon appareil photo va tomber en rad. Ça va me saouler s'il faut que je permute les batteries, machin et tout. Je sais ce que vous allez dire, Jojo. Tu n'avais qu'à être prévoyant et mettre une batterie neuve avant de lancer ta vidéo. Et vous avez complètement raison. Mais voilà, je ne suis pas prévoyant. Je ne suis pas professionnel. Je fais les choses à la one again. Et je crois que ça sera comme ça à la vita éternelle. Allez, on se concentre. On y va pour les énergies des débuts de semaine du 24, 25, 26 octobre 2022. Je ne sais pas si c'est l'approche de Sawane qui me... Mais je ne sais pas. Je sens les énergies bouillonner et je bouillonne avec elles pour le pire et le meilleur. Surtout si... Allez, c'est parti. J'arrête de faire le pitre. On y va, on y va, on y va. Et nous avons la jeune fille et la mort. Alors là, pour le coup, on ne peut pas faire plus dans le thème. Qui nous parle d'invasion, de viol des frontières et de domination. Ah ! Ça, c'est une carte qui est super intéressante. Et surtout, le message qui en découle avec. Ici, tout de suite, ça pourrait évoquer... Faites attention pour ce début de semaine à quelqu'un qui pourrait empiéter sur votre espace vitale. Quelqu'un qui chercherait à vous dominer, à vous contrôler, à vous maîtriser. Quelqu'un qui pourrait essayer aussi de vous soumettre à une forme de contrôle. Ou qui pourrait user ou abuser de son autorité pour vous soumettre davantage. Ça pourrait, pourquoi pas, faire référence ici à une sorte de pervers narcissique qui userait de différents, comment on pourrait dire, stratagèmes comme la manipulation mentale, le chantage affectif et diverses autres options. Donc, prêtez attention ici à un adversaire qui potentiellement pourrait être redoutable. Mais j'ai surtout les termes rusé. Rusé, intelligent, vicieux, insidieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas et peut-être qui est déjà à l'œuvre depuis un petit moment, mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas et qui se fait comme ça en douce, sous le tapis. Donc, soyez vigilant, faites attention. Nous avons la voyante et les, vos yeux sont ouverts et on nous parle de clairvoyance. Bon, bon, là franchement, là franchement les amis. Donc, ça peut être soit un conseil, soit un état de fait. C'est-à-dire que soit vous allez prendre conscience de cette personne qui tente de vous dominer, qui tente d'imposer comme ça son pouvoir, sa force ou autre, ou des décisions. Ça peut être par exemple au travail. Je pense qu'on a tous eu affaire un jour à un supérieur hiérarchique qui use et abuse un petit peu trop de son pouvoir pour nous faire faire un petit peu tout et surtout n'importe quoi, voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Il faut être gentil, mais pas idiot non plus. Et si vous voyez le truc, si vous voyez le mécanisme qui est en train de se mettre en place, essayez d'endiguer le truc tout de suite, d'éviter de, comment on pourrait dire, d'écraser le poussin dans l'œuf. Ce n'est pas une belle expression, surtout si on a l'image du coup, le pauvre poussin. Bon, mais c'est l'esprit. Et sinon, ça pourrait nous dire peut-être que vous avez des signes, des choses qui pourraient vous aider parce que si effectivement vous êtes prisonnier de cette espèce de cycle de chantage affectif, de manipulation mentale, psychologique et autres, peut-être que vous ne voyez pas. Effectivement, s'il y a des émotions, des sentiments qui sont en jeu, on ne voit pas toujours l'expression l'amour aveugle. Oui, exactement. Eh bien, ici, peut-être qu'on vous indique qu'il y a des signes autour de vous pour vous faire comprendre que vous vivez cette manipulation, qu'il y a ce truc qui se fait autour de vous. Et enfin, nous avons l'ange du temps, vous travaillez trop dur. Ça, je suis bien d'accord. Je pense que c'est une carte qui est pour moi. Même si, ne croyez pas, ça fait 2-3 jours que vous ne m'avez pas vu sur YouTube et Twitch, mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien à côté. Non, non, je travaille, mais c'est juste que vous ne voyez pas ce que je fais, c'est tout, parce qu'il y a des choses à faire. Bref, je vais arrêter là. Je n'ai pas à me justifier, de toute façon, en même temps. Donc, l'ange du temps nous parle ici du temps qui travaille pour vous, qui œuvre pour vous et vous-même qui travaillez aussi pour le temps. C'est-à-dire que parfois, on veut que les choses aillent vite. On veut être dans la précipitation, mais c'est en étant dans la précipitation qu'on a tendance à faire n'importe quoi et surtout qu'on ne voit pas les pièges parce qu'on pense qu'en allant vite, on va gagner du temps ou pas du tout. Le fait d'aller vite, ça, au contraire, multiplie les risques sur le fait que vous allez tomber dans une crevasse, dans un piège, dans un truc que vous auriez pu voir justement en prenant votre temps. Donc ici, arrêtez de vous précipiter, arrêtez de trop en faire, arrêtez d'être sur tous les fronts et là, j'entends une petite voix dans ma tête qui dit « Tu entends, Jojo ? Tu entends ce que tu dis là ? C'est pour toi aussi. » Non, sérieusement. Prenez peut-être plus le temps à la fois pour vous, mais pour faire les choses aussi. On s'en fout si ça doit prendre 15 jours, 3 mois, 6 mois, 2 ans. On s'en fout. Allez-y à votre rythme, à vous. Ce n'est pas aux autres de vous imposer des deadlines. Ce n'est pas aux autres de vous imposer des choses. Bon, hormis contexte professionnel, bien évidemment, il y a des circonstances atténuantes, j'ai envie de dire, mais dans la vie, en règle générale, s'il n'y a pas une contrainte spécifique, si effectivement il n'y a pas un but à respecter, un but commun qu'il faut respecter, personne n'a à vous imposer, à vous dire « Tu dois faire comme ceci, cela, pour telle date, pour temps, pour machin, dépêche-toi et c'est canqueux et merde ! » Voilà, voilà. Vous êtes en droit de dire « Merde ! » Voilà. Donc, il y a un moment donné où c'est à vous de fixer votre temps, de prendre le temps de faire les choses. Si vous avez besoin de temps pour bien réaliser les choses, prenez ce temps. Au contraire, ne vous précipitez pas. Et en d'autre, dès qu'on a « Po » « Poé ». Pourquoi « Po » ? Je ne sais pas. « Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. » Ah ! Là aussi, c'est intéressant, parce que là, on est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de sortir un peu de votre zone de confort et d'arrêter de maîtriser ce que vous... Voilà. Je voulais dire « Ce que vous maîtrisez, maîtrisez », mais j'ai senti la redondance arriver. « Il est temps pour vous d'arrêter d'utiliser ce que vous maîtrisez bien. C'est bon, on a compris, on sait que vous maîtrisez bien cette chose. » Mais maintenant, il serait temps de bifurquer sur une option, sur quelque chose à laquelle vous n'aviez pas forcément songé, quelque chose que vous ne travaillez pas forcément au quotidien ou que vous n'avez pas encore travaillé. Mais peut-être que cette chose nouvelle pourrait vous apporter justement des qualités, des compétences, des outils, des armes, tout un tas de choses qui pourraient vous aider dans une situation qui serait particulière. C'est-à-dire que si vous utilisez vos outils à l'heure actuelle, il est possible que ces outils soient inefficaces face à cette situation-là. Donc peut-être qu'il est temps d'utiliser de nouveaux outils, d'aller, je ne sais pas, sur une autre voie, de faire autre chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas essayé pour, eh bien, pour obtenir d'autres résultats justement. Allez, on va voir, on va compléter ça avec l'oracle de Pandemonium. Alors, nous avons la datura, plante très intéressante qu'on appelle la trompette des anges, la pomme du diable, la pomme épineuse. Parce qu'effectivement, c'est une plante qui est très utile à l'écosystème d'un jardin. C'est une plante qui est très jolie, qui fait des fleurs magnifiques. Ça fait, comme son nom l'indique, des grandes trompettes qui pendent, comme ça, jusqu'à 20 cm. Ça fait des fleurs magnifiques, qui sont soit blanches, soit rosées, pâles. Mais c'est une plante qui est mortelle, surtout. Donc, ne vous amusez pas à la toucher, à la trépatouiller et à foutre vos doigts dans la bouche. Ou même si vous avez une écorchure et que vous avez de la sève qui tombe dans le... Vous allez sentir passer. Vous allez rejoindre rapidement le cimetière. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec la datura. Ici, la datura pourrait nous faire appel, justement... Moi, tout de suite, je vois cette symbolique de la trompette des anges. Quelque chose, peut-être, d'officiel qui va se faire. Mais attention à cette officialisation, parce que c'est comme s'il y avait, quand même, une menace qui était un peu cachée derrière, vous voyez. N'oublions pas la datura, comme je viens de vous le dire. Elle a un joli nom avec la trompette des anges. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est divine et qu'elle est céleste pour autant. Non, puisqu'à côté, on l'appelle la pomme du diable. Donc, on est face à cette polarité. Donc ici, ça pourrait annoncer quelque chose d'officiel. Une officialisation, quelque chose qui va s'officialiser. Mais en même temps, soyez vigilants et n'accordez peut-être pas trop à cette annonce officielle qui pourrait peut-être cacher un loup dans la bergerie. On a les cristaux. Alors, les cristaux, faites exprès, on nous parlait d'outils nouveaux. Ça peut évoquer des nouveaux outils, effectivement. Il y a un lien ici avec l'aspect déjà matériel, l'aspect concret. Donc, ça peut nous parler ici de finances. Ça peut nous parler de lien avec les professions, tout, vraiment tout l'aspect de la terre. Mais les cristaux peuvent aussi faire appel à des énergies nouvelles, puisées dans des réserves, puisées dans des choses que vous n'utilisez pas ou que vous ne savez pas utiliser ou que vous ignorez, tout simplement. Ici, on peut vous apprendre à maîtriser une nouvelle fois des nouveaux outils. Voyez tout simplement l'aspect de la lithothérapie. Même s'il y a deux, trois pierres qu'on connaît bien avec lesquelles on travaille, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, qui peuvent avoir des effets sympas et qui peuvent aussi nous aider à débloquer d'autres situations. Mais pour pratiquer ces pierres, pour travailler avec elles, il faut les connaître et il faut se pencher sur leur sujet. Là, c'est exactement le même principe. Et on a l'apocalypse. Bon, comme ça, au moins, ça règle le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait à bouffer pour Halloween. Voilà. Bon, l'apocalypse nous parle ici de la fin de quelque chose. C'est quoi qui vole là devant mes yeux ? L'apocalypse parle ici de la fin de quelque chose. Quelque chose qui pourrait s'arrêter de façon peut-être brutale même. Qui pourrait connaître une forme de chaos aussi. Pourquoi pas ? Je suis désolé. Vous le savez qu'ici, sur la chaîne, on parle de tout. L'apocalypse, je suis désolé, ça ne se fait pas en dansant et en chantant Kumbaya. Donc ici, on nous parle bien de fin, de quelque chose qui va se terminer. Mais si on regarde l'image de l'apocalypse, on voit ici un feu qui est en train de ravager une forêt. Rappelez-vous ce que je vous dis souvent à propos du feu et de la forêt. Un incendie, un grand brasier qui va brûler l'intégralité d'une forêt peut permettre aux nouvelles graines qui sont dans la terre et qui n'avaient pas la place de pouvoir se développer à cause des autres arbres qui étaient autour d'elles, et bien grâce à ce feu purificateur, le feu va faire place nette. Il va nettoyer, il va purger, il va dégager tout ce qui a à dégager. Il va nettoyer, il va nettoyer et il va permettre à tout ce qui est dans la terre de pouvoir germer et, pouf, sortir de la terre et se trouver une place. Donc ici, pourquoi pas, ça pourrait évoquer cette idée de quelque chose qui pourrait se terminer, peut-être un cycle ou une situation, quelque chose qui va se terminer d'une façon peut-être que vous n'auriez pas imaginé, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'aux grands mots, les grands remèdes. Donc ici, peut-être qu'on vous indique qu'il faut agir de façon, voilà, à la hauteur du truc pour obtenir, eh bien, quelque chose qui soit aussi proportionnel ou tout simplement permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Et nous avons la bannière. Donc la bannière rejoint bien l'aspect officiel, quelque chose à brandir, le fait de défendre ses convictions, défendre qui on est, défendre ce en quoi on croit. Donc quand on parlait tout à l'heure de domination, ça colle bien parce qu'un dominant, un pervers narcissique, n'importe qui, de ce style-là, il cherche justement à vous casser, à briser votre personnalité, à briser qui vous êtes, à briser vos convictions, vos croyances, votre identité, etc. pour vous remodeler à l'image qu'il a envie, vous rendre docile, etc. Non, soyez comme Jeanne d'Arc en brandissant votre bannière. Alors là, pour le coup, Jeanne d'Arc, ce n'était pas voulu. Parce que je viens de penser au feu tout de suite derrière. Ce n'était pas voulu. Mais voilà, soyez comme elle dans le sens, défendez vos convictions, défendez vos idées, brandissez votre bannière, affichez vos couleurs, que ça plaise ou non, mais imposez votre règne, votre royaume, vos idées, vos idéaux, votre façon de penser, qui vous êtes, et ce n'est pas aux autres. Ne vous laissez pas envahir par l'envahisseur. Voilà, c'est une belle figure de style, je trouve. Allez, on va terminer avec un petit message du Veilleur. Je me sens très inspiré. Vous avez vu ça, franchement ? Quand même. Oui, je sais, je me jette des fleurs tout seul. Allez, un petit message du Veilleur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le verbe patiente. Patience. Patiente. Attends. Patiente. Patienté, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais patiente. Je voudrais rire que le message, ce soit ça. Réveille-toi. Bon, ce n'est pas loin. Fais voir l'autre. Espère. Bon, on va voir ça. Alors, réveille-toi. Cesse de rêvasser. Sois réaliste pour que cela soit réalisable et on nous parle du moment propice. OK. Donc là, le réveil, il colle bien avec l'image qu'on a eu tout à l'heure, la voyante aillée avec tous les yeux, le fait d'être éclairé, la clairvoyance, etc. Et là, on te dit, réveille-toi. Prends conscience de ce qu'il se passe autour de toi. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est réel et vous ne voulez pas l'admettre parce que ça vous paraît peut-être trop farfelu, trop démesuré, trop incroyable. Mais non. Il faut vous réveiller sur le fait que ce que vous vivez est réel. Il faut aussi que vous redéfinissiez ce qui est réaliste et réalisable, que vous ne viviez pas dans des rêves, dans des chimères, dans des illusions, dans des machins. Non. Avoir des convictions et des croyances, oui, mais vivre dans ces rêves farfelus, dans ces illusions. Je suis désolé, la vie ne se fait pas avec des rêves et des illusions. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, il faut passer à l'action. Il faut y aller. Il faut... Excusez-moi l'expression. Il faut taper dedans. Si vous êtes là... Non, 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 arrête de te prendre la tête, arrête de t'angoisser, de t'inquiéter pour tout un tas de choses. Demain, il fera jour. Demain, le soleil va se lever. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est la galère. Aujourd'hui, c'est la merdouille. Eh ben, demain, ça ira mieux ou ce sera pire. Peu importe. Mais à chaque jour, c'est différent. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine, des énergies qui sont fortes et je sens qu'on va être dans de l'action cette semaine. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Bon, ceux qui sont pressés, je vous embrasse et je souhaite de passer un très bon début de semaine et pour les autres, restez, ça ne va pas durer longtemps, à peine 2-3 minutes. Juste pour vous dire que celles et ceux qui voudraient lire Voyage à Pandemonium, je sais, vous m'avez écrit en privé sur Instagram, Facebook, Mail et tout ça, tout ça. Vous avez même contacté des proches à moi pour savoir quand est-ce que je sortirai le format numérique. Quand même, vous êtes allés loin, vous êtes allés très loin. Donc, je sens ce besoin du format numérique. Donc, les amis, je vous propose ce format numérique. Mais, on va voir, je vais voir, je travaille dessus pour mettre sur Amazon, machin, pour faire un truc un peu plus simple parce que j'ai peur que ce que je vais vous annoncer, ce soit un tsunami. Mais bon, ce ne sera pas trop le bordel. Je devrais pouvoir gérer, donc ça va aller. Le format numérique que je propose, c'est le format, le PDF du livre que je propose à 9 euros seulement et pour l'obtenir, tout simple, vous me contactez sur mon adresse mail œil dans le noir arrobas gmail.com. Vous l'avez en bas sous le titre dans la barre d'infos. Sinon, vous l'avez dans le dernier onglet de la chaîne. Bref, vous connaissez l'adresse par cœur. c'est tout en minuscule, tout attaché, pas d'espace, rien du tout, œil dans le noir arrobas gmail.com. Vous me contactez, vous me dites que vous êtes intéressé par le livre et puis voilà, vous me faites le petit règlement de 9 euros sur Paypal. Je vous envoie le livre tout de suite derrière. Je ne sais pas mieux faire. Voilà. Et je verrai à le mettre sur les sites parce que je n'arrive pas en fait. Ça me prend la tête. Donc, j'y travaille, j'y travaille. Mais voilà, en attendant, parce que pourquoi je fais ça ? J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire écoute Jojo, j'adorerais avoir ton livre mais comment te dire que je vis en Belgique, je vis sur l'île de la Réunion, je vis ici, je vis là-bas, j'ai pour 40 euros de frais de port, 50 euros de frais de port. Quoi ? Pardon ? Combien ? Non, mais non, non, ça ne va pas aller. Donc, je comprends qu'effectivement, non, payer 50, 60 balles pour un livre, il ne faut pas déconner non plus. Surtout que sur du coup, la somme, les trois quarts, c'est pour les frais de port ? Non, ce n'est pas possible. Donc, pour ceux qui vivent en France, le livre, oui, pas de problème, les frais de port, ils sont à 5, 6 euros, donc ça vaut le coup, mais effectivement, ne serait-ce que nos amis belges qui sont pourtant à côté, c'est vraiment à côté. Il y en a pour 40 balles avec les frais de port, donc là, tu te dis non, non, on ne va pas déconner non plus. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le livre en format numérique, je vous le redis, c'est 9 euros seulement, c'est le petit règlement sur PayPal, vous me contactez sur mon adresse mail. Alors attention, contactez-moi bien d'abord par mail, s'il vous plaît, ne me faites pas des petits règlements sur PayPal parce que je ne vais plus savoir qui a payé quoi et c'est pour qui et c'est pour quoi et tout ça. Donc, contactez-moi par mail directement, comme ça, je sais et voilà, ok ? Ensuite, pour la seconde annonce, j'ai été absent ces derniers jours de YouTube parce que je vous ai préparé quelque chose aux petits oignons, je vous ai préparé un nouvel oracle qui sort, enfin qui sort, qui arrive, il est en validation sur la boutique MPC donc dès qu'il sera validé, je vous le dirai via la prochaine vidéo soit l'onglet communauté sur Instagram, bref, partout, j'essaierai de vous le communiquer dès qu'il sera disponible donc je vous le dirai et c'est un oracle qui est spécial guidance qui peut, pourquoi pas, faire divination et introspection personnelle, pourquoi pas ? Mais là, c'est vrai que j'ai vraiment voulu un oracle vraiment guidance et j'ai décidé de faire un concept alors normalement original parce que je crois pas l'avoir vu mais peut-être que ça existe ailleurs, je ne sais pas. J'ai fait un concept un peu particulier puisqu'il va y avoir des messages sombres et des messages lumineux. L'oracle s'appelle l'oracle des quatre, voilà, un nom assez mystérieux, je vous laisserai découvrir qui sont ces quatre, de quoi, de quels quatre je parle, les quatre éléments, les quatre points cardinaux, de quoi ils parlent, c'est quoi ces quatre ? Donc, il s'appelle l'oracle des quatre, il est composé de 48 cartes avec 40 messages divisés donc en quatre puisqu'il y a quatre, voilà, quatre, je ne vous dis pas plus et chacun va être divisé, ces dix messages vont être subdivisés en cinq messages, cinq sombres et cinq lumineux. À chaque fois, on est sur une polarité, c'est-à-dire que vous avez le mot et vous avez l'autre opposé exact. Je vous donne un exemple très concret, si vous avez la mort, vous avez la vie, si vous avez le désespoir, vous avez l'espoir, voyez, à chaque fois, on va retrouver cette polarité. Vous avez également quatre cartes bonus qui sont des sigils que vous pourrez utiliser dans vos rituels et vous avez également quatre cartes d'explications avec tirage, etc., parce que je sais que vous aimez ça, même si pour le coup, l'oracle est extrêmement simple parce qu'il est un peu sur la dynamique du veilleur, vous avez les messages qui sont sur la carte, donc ne venez pas me contactant en me disant, Jojo, comment est-ce qu'on interprète ton jeu parce que je pense que je vous mets une gifle. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est vrai, pour le coup, vous verrez, c'est vraiment comme le port salut, c'est écrit dessus, il y a juste à lire, donc je ne peux pas mieux faire. Et enfin, troisième et dernière annonce, je vous ai réalisé l'extension pour l'oracle de Pandemonium. Donc, quand je dis l'oracle de Pandemonium, c'est celui-ci, avec le saut de Lucifer derrière. Je vous ai fait une extension de dix cartes avec trois personnages en plus, vous verrez, vous verrez quand ce sera prêt, là aussi, c'est en attente de validation sur la boutique et dès que ce sera prêt, je vous le dirai. Donc, je vous ai fait, du coup, trois oracles de Pandemonium, pour ceux qui ont déjà acheté l'oracle de Pandemonium, vous pourrez prendre l'extension à part puisque je l'ai mise à part. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'oracle de Pandemonium, du coup, vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez plus à patienter, je vous ai fait la version avec l'extension incluse. Donc, vous avez, vous ferez bien attention, là encore, c'est comme le port salut, c'est tout écrit dessus dans les intitulés. Vous avez l'oracle de Pandemonium tout simple, classique, vous avez version classique et version Deluxe. Je vous rappelle que la classique, c'est dans une boîte blanche pour ceux qui ont des budgets plus modestes. Et la version Deluxe comporte une boîte cloche qui fait 20 euros de plus. Je suis désolé, c'est le site qui fixe ça, ce n'est pas moi qui fixe les prix. Donc, la version Deluxe, c'est avec la boîte. Vous avez du coup l'extension à part, c'est noté, et vous avez le jeu entier. Voilà. Je ne vous ai pas fait le jeu entier dans une version Deluxe parce qu'il est déjà à une soixantaine de balles. Si je rajoute 20 balles de boîte cloche, 80 euros le jeu, plus les frais de port, on ne va pas déconner non plus. Voilà. Donc, normalement, la boîte que vous avez pour ceux qui ont acheté la version Luxe, la boîte cloche que vous avez, en théorie, 10 cartes en plus, ça ne fait pas une grosse épaisseur. J'avais regardé, 10 cartes en plus, ça fait une petite épaisseur. Donc, normalement, ça doit pouvoir rentrer dans la boîte cloche de base. Voilà. Sur ce, les amis, les annonces sont terminées. Je vous avais dit que je ferais court. Je m'améliore avec le temps, j'ai trop. Allez, merci d'être resté. Pourquoi d'avoir resté ? Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du tout français. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous. Le petit like, le petit commentaire, même si c'est un smiley. Ce n'est pas grave, mais ça compte pour le référencement de la chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Passez un très bon début de semaine. Je crois que je l'ai déjà dit. Je me répète, c'est la vieillerie qui est en train de s'installer, Jonathan. Allez, prenez soin de vous dans cette entrevue dans une prochaine vidéo.